Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous parler depuis l'Observatoire de Paris. C'est un haut lieu de la science mondiale, puisque cet observatoire, qui a plus de 350 ans, a été un des lieux où, finalement, la création du maître est partie pendant la Révolution française. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour décerner le prix Georges le Maître à Georges Elis, et j'ai eu la chance de recevoir ce prix en 2015. Et c'est vrai que, quand on m'a annoncé cela, ça a d'abord été une surprise, parce que c'est un des prix auxquels on ne candidate pas, il y a des gens qui vous proposent. Et d'abord, j'ai ressenti ça un petit peu comme quand vous recevez une lettre d'amour inattendue, c'est-à-dire, tiens, il y a des gens qui considèrent que mon travail est digne d'être dans la liste avec un certain nombre de gens que je considérais comme étant des grands scientifiques. Et donc, bien sûr, on est tout à fait honoré. Ensuite, dans le travail de recherche, on a tendance souvent à ne pas valoriser vraiment ce que l'on fait, parce qu'il y a les choses que l'on comprend, qui nous sommes finalement assez simples, les choses qui nous semblent inaccessibles, et on est tout le temps en train de nous voyer entre ces deux choses, comme sur une crête, en train de se sentir parfois stupide et parfois complètement ignorant. Et c'est vrai que quand on reçoit un prix comme ça, on se dit, « Ah, ben finalement, j'ai peut-être fait quelque chose qui a été utile. » Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième valeur qui est importante pour moi dans la recherche, c'est la tradition, le fait que l'on transmette des choses. Si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai eu des professeurs, des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont donné un certain savoir, qui m'ont mis sur une ligne de recherche, et ce savoir, on doit le transmettre à d'autres personnes. Et dans cette ligne de transmission, il y a des gens qui jouent un rôle important dans l'histoire. Et c'est vraiment le cas de Georges Lemaitre. Quand on fait de la cosmologie, on sait que Georges Lemaitre est le père du Big Bang, que c'est une des personnes qui a contribué finalement à définir ce qu'était la cosmologie contemporaine, à finalement la mathématiser, à poser les questions les plus fondamentales et à orienter les recherches qui se sont développées depuis presque un siècle maintenant. Et puis surtout, et ça aussi c'est quelque chose de très important pour moi, Georges Lemaitre était un grand scientifique, mais il avait cette réflexion sur le rôle du savoir scientifique pour la société commune. Qu'est-ce que l'on redonne au public ? Qu'est-ce que l'on redonne à nos concitoyens ? Et dans ces débats, en particulier sur l'articulation entre le savoir scientifique et les croyances que l'on peut avoir, je pense qu'il a donné des éléments qui nous permettent aussi de penser un petit peu le rôle de la science dans la société. Nous sommes réunis cet après-midi pour décerner le prix Georges Lemaitre à Georges Elis et c'est un double plaisir pour moi et je regrette vraiment de ne pas pouvoir être avec vous pour partager ce moment. D'une part, Georges Elis fait partie des scientifiques qui m'ont inspiré depuis que j'étais étudiant en thèse et dont les travaux ont finalement guidé ma recherche depuis plus de 20 ans. Mais au-delà de ça, Georges Elis est avec le temps devenu un ami très très proche, quelqu'un qui m'a fait découvrir son pays, l'Afrique du Sud, et surtout qu'il y a cette réflexion qui dépasse les limites de son domaine de recherche, la cosmologie, pour vraiment amener la science à tous les citoyens et surtout pour l'utiliser pour agir dans la société. Et je crois que c'est quelqu'un dont les valeurs, dont le travail sont tout à fait en phase avec ce qu'était l'héritage de Georges Lemaitre. Je ne sais pas si vous connaissez tout ce que Georges Elis a fait dans la science. Il est très fameux dans les cosmologiques, surtout parce qu'il a travaillé sur ce qu'on appelle relativisme cosmologique depuis qu'il a été un étudiant et quand il a travaillé à Cambridge, en particulier avec Stephen Hawking. Un des livres principaux qu'il a écrit était le fameux large-scale structure de l'univers en 1974, qui était vraiment un grand-marche. C'était un travail qui a influencé la recherche dans la cosmologie pendant des années. C'est toujours un livre que les étudiants sont en cours aujourd'hui. Donc Georges a été intéressé par la cosmologie et il a un style particulier. Il a essayé de faire une photo de l'univers qui était en train d'être réaliste comme possible de l'univers de l'univers. Et en ce qui fait, il a questioné toutes les sentences qui ont été dit, toutes les affirmations sur la science, en essayant de trouver des exemples. Quand j'ai rencontré Georges Elis pour la première fois, j'étais un student de Ph.D. et je me souviens d'un article, qui était le titre de l'expansion de l'univers. En 1973, quand il a écrit ce livre, nous savions de la prouver de l'expansion de l'univers, mais il a essayé de voir et de détecter les hypothèses qui ont été dépassés à cette conclusion, et comment peut-être nous pouvons contrarre ces hypothèses pour faire un autre modèle de l'univers. Donc il a toujours été cherché pour contrer exemples, juste pour le sake de dire, « vous devriez être careful quand vous dérouillez des conclusions, ils sont toujours des hypothèses. » Et je pense que c'est quelque chose de très particulier de leur façon et de leur style de faire physique et de la recherche. Donc, il connaît tout le sujet de la physique fondamentale, mais la physique fondamentale est parfois trop naïve, parce qu'il est forgetting le contexte, le environnement. Et comme sa recherche se développe, il a commencé à être intéressé plus et plus sur le contexte. Il a étudié les systèmes complexes, la notion de l'émergence, et il a drifté vers l'étude de la connexion entre la physique et la biologie. La physique fondamentale tout, mais la physique n'explique pas tout. Et je pense que ce que Georges veut faire, c'est de faire un sens de l'univers. Donc, cher Georges, quand j'étais dans mon bureau, juste avant de venir ici pour parler à tous, j'ai trouvé ce livre, qui est votre lecture inaugural quand vous avez votre position à l'Université de Cap-Town. Et je pense que c'est un très bon texte, parce que, bien sûr, vous parlez de cosmologie, mais ce n'est pas le principal intérêt de cette adresse. Vous parlez aussi de développement de développement de la maison. Et je suis constaté par le fait que dans le même texte, vous parlez de cosmologie et de développement de la maison en Sud-Afrique avec des données. Et vous demandez ce qu'appliant mathématiques peut apporter au monde. Et je pense qu'à la fin de votre texte, dans la conclusion, je pense que c'est exactement vous. Parce que je sais que vous êtes un homme d'action. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Georges, vous devez savoir qu'il est un homme d'action. Il a été en train de voler des planes quand il était jeune. Et ici, il dit ce qu'il est en train de dire sur la mathématiques. Il dit que mathématiques peuvent nous aider à comprendre ce qu'est-ce que ces possibilités sont des alternatives. Mais cela est assez valuelessant, si cela affecte nos actions. Un entendre de la cause de quelque chose de la chose sociale, qui n'a pas de cause corrective d'un homme d'accord, est donc meaningless. Et je pense que c'est très important. C'est une chose que j'ai appris de Georges. C'est que, bien sûr, vous pouvez aller et apprendre de l'univers. C'est une chose. Vous pouvez apprendre de la nature. Mais ensuite, la question est, « Qu'est-ce que vous faites avec cette connaissance ? » Et, bien sûr, Georges est ouvert au monde extérieur. Il a tourné à d'autres personnes. Et je pense qu'il veut utiliser cette connaissance pour changer le monde, pour changer la façon dont nous pensons sur le monde. Il a toujours battu avec des gens, dans beaucoup de journalistes, sur des claims qui ne sont pas prudents, sur des choses qui peuvent être scientifiques, mais qui ne sont pas scientifiques. Parce que, si vous définissez juste clairement ce qui est le purpose de la science, vous pouvez avoir une bonne utilisation de la science dans notre société. Et c'est la façon dont vous luttez contre le relativisme, dont nous avons besoin beaucoup dans ce siècle, avec tous les problèmes que nous avons. Donc, en ce sens, je pense que Georges est une personne qui est active dans le monde, dans la société. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il est plus que juste un chercheur, un scientifique. Il est comme un humaniste. Et pour tout ça, je veux vous remercier, parce que j'ai appris tellement de vous. bien dire. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021